Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je voudrais vous montrer comment donner un petit look vintage à vos photos. Un petit vintage, ça veut dire un petit peu vieilli, un petit peu usé. C'est très courant dans des applications comme Instagram. On voit de plus en plus ça, surtout à cause des applications iPhone. Et je voulais vous montrer non seulement comment le faire dans Lightroom, mais comment créer un paramètre prédéfini, s'il vous plaît, de façon à pouvoir le refaire et le refaire. Et surtout, de pouvoir tester ce look sur vos photos super rapidement. Et c'est vraiment un look qui est très populaire pour tout ce qui est photos de mariage, portraits, etc. Si vous voulez, moi ma théorie là-dessus, c'est que quand on donne un look à quelque chose, on lui donne une couleur, une dominante. Une dominante chaude, une dominante froide. On prend un parti pré-artistique. Et j'ai remarqué, alors à part dans le milieu des photographes, que l'être humain qui n'est pas photographe, quand on lui donne une photo de lui avec un look comme ça un petit peu spécial, tout de suite, ça crée un impact émotionnel beaucoup plus fort. Et donc, je me mets à la place de quelqu'un qui fait des photos de mariage ou autre. C'est peut-être une astuce qui peut vous rendre service. Mais assez de blabla, passons tout de suite à la démonstration. Voilà une photo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une correction très légère sur la photo. Je vais juste ouvrir un petit peu les tons foncés. Voilà, ce qui fait qu'on va voir un petit peu mieux les zones d'ombre. Je vais baisser les zones claires comme ça. Voilà, de façon à qu'on voit un petit peu plus. Ça, c'est des réglages de base. Pourquoi ? Parce que comme je vais faire un paramètre prédéfini, je ne veux pas avoir quelque chose de trop extrême. Je veux quelque chose, voilà, just in the middle. Donc, blanc noir, j'appuie sur la touche Alt. Avec les blancs, je vais vers la droite. Voilà. Je vais faire un petit plus 20 dans les blancs, histoire de booster un petit peu les blancs. Et je vais faire un petit peu pareil avec les noirs. Voilà, donc j'ai des réglages qui sont de moyenne, on va dire. Pourquoi ? Parce que je vous expliquerai après pourquoi. Enfin bon, continuons. Donc, je suis là. Et alors, toute l'astuce de ce look vient en fait avec ce panneau-là, qui est le virage partiel. Alors, comment fonctionne le virage partiel ? La première chose qu'il faut faire, qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux réglages. On a les tons clairs et on a les tons foncés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord donner un look chaud à cette photo. Pour cela, je vais mettre ma saturation des tons clairs au milieu et la saturation de mes tons foncés au milieu. Donc, du style, bon là, j'ai une photo qui est très, très rose, bonbon. Donc, je prends mes tons clairs et je vais prendre un jaune. Voilà, un jaune qui est un petit peu pas aussi saturé. Et je vais faire la même chose avec mes tons foncés. Voilà, un jaune un peu similaire. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop fort. Donc, je vais baisser la saturation de mes tons clairs et je vais baisser la saturation de mes tons foncés. Voilà, jusqu'à avoir quelque chose… Allez, soyons fous. Un petit 40 en haut. J'ai envie de faire un petit peu plus. Voilà. Voilà. Alors, généralement, ce que je fais, ce qui aide un petit peu au truc, c'est que je booste un tout petit peu de contraste. Ça, j'avais oublié. Un petit peu de clarté. Voilà, ça rajoute un petit peu un petit côté un petit peu fort dans le contraste. Et je vais baisser un poil la saturation. Voilà. Donc, tout c'est réglable. Alors, après, si vous trouvez que les couleurs sont trop jaunes, vous pouvez juste… Après, c'est vraiment une question de goût. Vous dosez comme vous voulez. Je peux baisser un petit peu la saturation pour donner un look un peu vieilli. Comme ça, voilà. Pas plus. Là, ça me plaît bien. Alors, ça, c'est optionnel. Moi, je n'aime pas. Mais il y a des fans. Il y a vraiment des fans. Et ça s'appelle le grain. Rajouter du grain. Donc, le grain, il est là. Moi, je vais rajouter… Allez, juste pour donner un petit côté vieilli. 25 de grain. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, ça donne un petit look comme ça, pellicule un petit peu ancien. Et pour finir, on va faire un vignettage après recadrage. C'est-à-dire qu'on va aller vers la gauche. Et ça va foncer un petit peu tout le contour de la photo. Donc, voilà. Là, on a un premier look. C'est magnifique. C'est merveilleux. Et ça peut rapporter gros. J'appuie sur la touche « I » pour enlever ça. Donc, on est content. C'est un look. Après, libre à vous de l'utiliser ou pas. Je vais ensuite aller dans mes paramètres prédéfinis. J'appuie… Alors, vous voyez, là, j'ai un dossier qui s'appelle tuto.com. Je vais mettre ce paramètre prédéfini dans ce dossier-là. Pour ça, je clique sur le plus. Je choisis le dossier tuto.com et je vais l'appeler « Look Show ». Parce que c'est des couleurs « Show ». Voilà. Je m'assure que tout soit coché. Je ne coche surtout pas « Tonalité automatique ». Je n'aime pas ce que ça fait parce que ça va régler automatiquement les tonalités pour chacune des photos. Moi, j'aime bien. J'ai fait des réglages qui étaient un petit peu « Mezzo », un petit peu du milieu. Je laisse comme ça. Ensuite, je crée une copie virtuelle de cette photo parce que maintenant, on va aller à l'opposé. On va aller dans le froid. Donc, tous les réglages qu'on a fait jusqu'à présent, je n'y touche pas. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon virage partiel sur mes tons clairs. Alors non, en fait, excusez-moi. Au lieu d'aller dans le froid, on va aller dans le moitié froid, moitié chaud. C'est-à-dire que je vais garder le chaud dans les tons clairs. Par contre, dans les tons foncés, donc les zones d'ombre, je vais mettre du froid. Voilà. Je fais un savant mélange de chaud et froid. Alors ça, c'est un look aussi que je vois souvent dans les applications iPhone. En fait, c'est chaud dans les tons clairs, froid dans les tons foncés. Voilà. Donc, j'aime bien ça. Ça, c'est un look que j'aime bien tester. Casse la tienne. Je fais un clic sur les paramètres prédéfinis. Je suis toujours dans mon dossier tuto.com. Et là, je marque look mix chaud-froid. OK. Je crée le look. Je refais une copie virtuelle. Créer une copie virtuelle. C'est juste pour pouvoir comparer les looks à la fin. Et là, je vais prendre mes tons clairs et je vais mettre du froid dans les tons clairs. Donc, je vais donner un look totalement bleu à la photo. Alors, pas aussi fort évidemment. Voilà. Un look un petit peu comme ça. Et voilà. Je suis assez content. Paramètres prédéfinis. Donc, je vais dans le look. Dans le look froid. Voilà. Créer. Et donc, voilà. J'ai créé trois paramètres prédéfinis. Je vous les remonte. Chaud. Moitié chaud, moitié froid et froid. Ensuite, par exemple, je peux prendre cette photo d'un mariage et je peux aller, je vais ouvrir mon dossier tuto.com. Et vous voyez, j'ai le look chaud, j'ai le look froid et j'ai le look moitié chaud, moitié froid. Et regardez en haut là, ici quand je passe ma souris, le look chaud, on le voit. Le look froid, on le voit. Et le look mi-chaud, on le voit. Mais si vous voulez le voir en grand, juste vous cliquez dessus. Voilà. La photo, elle a le look chaud. Là, la photo, elle a le look froid. Et là, la photo, elle a le look mi-chaud-froid. Alors, pour cela, moi, je trouve que le look chaud, ça marche bien. Donc, je vais prendre le look chaud. Alors, après, ça, c'est juste un point de départ. Évidemment, je vais prendre l'outil recadrage et le flash que vous voyez ici. Je vais l'enlever, évidemment. Je vais prendre une petite brosse qui est là. Et je vais appuyer sur la touche Alt, réinitialiser. Hop, un petit coup d'exposition sur la brosse. Et je vais éclaircir un petit peu mes mariés qui sont là. Voilà. Je trouve que la photo est trop sombre. Donc, je vais dans mes règles générales. Comme je vous dis, c'est une base. C'est une base. Donc, hop, ton foncé, je booste un petit poil. Et je booste un tout petit peu l'exposition. Mais voilà, en deux clics, j'ai quand même un look qui, par enquête, plaît. Et voilà. Alors, si vous aimez ce type de tutoriel, j'en ai plein d'autres à votre disposition. Et pour ça, alors comme j'ai fait plein, plein, plein de tutos pour tuto.com, j'en ai plus de 200. Pour s'y retrouver un petit peu, je vous ai fait des recommandations sur mon site. Voilà. Si vous allez sur mon site qui est photoserge.com, photo sans S, serge.com, parce qu'il y a déjà un S à Serge. Et vous cliquez sur « Tutoriel français », vous avez une sélection de tous mes tutos que je fais sur tuto.com. Alors, en premier, vous avez tous les gratuits. Et ensuite, vous avez des cours beaucoup plus complets, comme la formation complète de Lightroom que j'ai pu faire. En fait, mes deux formations stars, c'est vraiment la formation complète de Lightroom. Et c'est Photoshop CS6, voilà, qui est celui-là, pour les photographes. C'est vraiment mes deux formations stars. Après, j'ai des formations beaucoup plus petites sur des projets photographiques précis, voilà. Mais si vous aimez mon style, je vous invite d'aller sur mon site. Et comme ça, vous avez un petit peu une sorte de checklist de mes tutos préférés sur tuto.com. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501